Résolvons l'équation, valeur absolue de 2x moins 5 est égale à 11. Pour un rappel, la valeur absolue de a est égale à 11, ça veut dire que soit a est égale à 11, soit a est égale à moins 11. Puisque la distance entre son nombre et 0 doit être égale à 11, et bien 11 est à 11 de 0, et moins 11 est aussi à une distance de 11 comparée à 0. Et on appelait la même logique dans le cas d'une équation, donc cette expression ici, dont la valeur absolue est égale à 11, et bien ça veut dire que 2x moins 5 peut être égale à 11, donc on peut s'écrire 2x moins 5 est égale à 11, ou aussi 2x moins 5 est égale à moins 11. 2x moins 5 est égale à moins 11. Il va nous falloir résoudre cette équation pour ces deux valeurs. On va commencer ici, on a besoin d'ajouter 5 de chaque côté, j'ajoute 5 à gauche et à droite, et j'obtiens ici 2x est égale à 11 plus 5, 16, et je divise ensuite par le coefficient qui est 2 de chaque côté, et j'ai ici, ça se simplifie, x est égale à 8. x est égale à 8 est une solution de cette équation. Mais on n'a pas fini, on doit résoudre aussi cette formule-là ici. Cette fois, si on ajoute 5 de chaque côté, on va obtenir ici, et bien toujours 2x, est égale à, maintenant, moins 11 plus 5, ça fait moins 6. Et je continue en divisant par 2 de chaque côté, et j'obtiens alors x est égale à moins 3. x est égale à moins 3 est aussi solution de cette équation. On peut les vérifier en remplaçant dans l'expression de départ. Donc la valeur absolue de 2x8-5 est censée être égale à 11. Donc on a la valeur absolue de 2x8, 16, moins 5, est censée être égale à 11. 16 moins 5, ça fait 11. Donc la valeur absolue de 11, c'est bien égale à 11. Donc cette solution-là est correcte. Et si on remplace ici, Donc valeur absolue de 2x-3, moins 5, est égale à 11. Et bien, 2x-3, ça fait moins 6, moins 5, est censée être égale à 11. Moins 6 moins 5, ça fait moins 11. Donc valeur absolue de moins 11 est censée être égale à 11. Et bien oui, la valeur absolue de moins 11, c'est bien 11. Ces deux solutions sont correctes. Donc ces deux valeurs de x, x est égale à 8 et x est égale à moins 3, vérifiez cette équation de départ. Sous-titrage ST' 501